Analyse d'image mise en évidence d'un mouvement de faille On trace sur la photo d'un affleurement la ligne de faille et de part et d'autre de cette ligne on délimite les couches de roche Les déplacements du schéma mettent en évidence le mouvement de faille La photo de l'affleurement est à télécharger sur le site de la lithothèque PACA On lance Interrite Workspace On crée une page vierge On prend l'outil sélection et on lance son navigateur internet Sur le site des mediafiche on choisit les prises en main e-instructions puis la fiche 4B On accède ainsi directement à la lithothèque PACA On effectue un clic droit sur l'image Dans le menu contextuel on choisit copier l'image Dans la barre des tâches on clique sur Interrite Workspace Dans la barre des fonctions et attributs on clique sur Coller On peut bien sûr utiliser le raccourci clavier CTRL-V On redimensionne l'image et on la positionne dans la page L'image étant sélectionnée dans la barre des fonctions et attributs on clique sur Mettre en fond Ainsi l'image ne bougera pas lorsque les élèves viendront construire le schéma On prépare une deuxième page comportant le corrigé Pour cela on va reproduire cette première page à l'identique On sélectionne le menu Workspace On choisit page, créer une page dupliquée Le logiciel se place automatiquement sur cette deuxième page On prend l'outil ligne, on modifie l'épaisseur de la ligne Le style de ligne La forme de la ligne Et sa couleur On trace la ligne de faille Pour mettre en évidence une première couche de roche On choisit l'outil surligneur On prend la couleur bleue Et on choisit la sixième épaisseur proposée Pour mettre en évidence la deuxième couche de roche On change de couleur en choisissant un vert Il est plus facile de tirer un trait droit au stylet qu'avec la souris Pour colorier l'espace délimité on choisit la couleur rouge La plus grosse épaisseur proposée On colore la zone C'est assez difficile à la souris comme c'est le cas ici Il faut surtout ne pas relâcher le bouton de la souris Pour que le coloriage constitue un seul objet La chose est beaucoup plus facile à réaliser directement au tableau avec le stylet On prend l'outil sélection On sélectionne les trois objets Et on joue sur la transparence Puis on groupe les trois objets On fait la même chose sur la partie gauche de la faille On sélectionne On joue sur la transparence et on groupe On teste les déplacements du schéma On replace les éléments du schéma dans leur position initiale Avant de sauvegarder le fichier On active la commande menu workspace Fichier Puis enregistrer sous Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !